La ministre de la Santé Agnès Firmin-Le Baudot, qui a été critiquée pour avoir reçu des cadeaux illégaux dans le cadre de sa profession de pharmacienne, a gnait tout conflit d'intérêt lors d'une visite au CHU de Rouen, dimanche, selon l'AFP. « Sur l'affaire à laquelle vous faites allusion, je suis très sereine », a déclaré Mme Firmin-Le Baudot. La ministre fait l'objet d'une enquête judiciaire pour avoir reçu, en tant que pharmacienne au Havre, des cadeaux des laboratoires Urgo, qui lui auraient été offerts de 2015 à 2020 pour une valeur totale de 20 000 euros, selon Mediapart, qui a révélé l'affaire le 21 décembre. « Comme 8 000 de mes anciens confrères, je vais être entendue dans l'affaire d'Iturgo. Je préfère répondre sur le fond aux autorités compétentes, les réseaux sociaux ne sont pas les juges », a-t-elle poursuivi. Pour Mme Firmin-Le Baudot, dans cette affaire, il n'y a ni conflit d'intérêt, ni avantages en nature, ni cadeaux, il y a des négociations commerciales. A-t-elle songé à démissionner à la suite de ces révélations ? Peut-être, a-t-elle répondu, avant de répéter être « très sereine » sur le fond de l'affaire. Les cadeaux étaient proposés par Urgo contre une renonciation du pharmacien à une remise commerciale de la part du laboratoire à l'officine, cette pratique interdite a concerné un grand nombre de pharmaciens et le laboratoire a été condamné en janvier 2023 à une amende de 1,125 million d'euros, dont 625 000 euros avec sursis, par le tribunal correctionnel de Dijon, après une enquête de la répression des fraudes, DGCCRF. Selon des sources professionnelles, la DGCCRF enquête sur tous les pharmaciens ayant accepté ses cadeaux, montres, magnum de champagne, cocotte en fonte, coffret week-end. Agnès Firmin-le-Baudot, jusqu'alors ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, a été nommée le 20 décembre ministre de la Santé par intérim après la démission d'Aurélien Rousseau pour désaccord sur la loi immigration. La ministre a par ailleurs qualifié de « stérile » la polémique sur l'appel au don pour l'acquisition d'un scanner à l'hôpital Pompidou de Paris. Depuis 2015, l'hôpital Pompidou dispose d'une fondation qui fait appel régulièrement aux dons, a-t-elle rappelé. C'est un système qui fonctionne bien. Cela permet d'accompagner les investissements forts des hôpitaux parisiens, l'État ne se désengage pas, c'est bien tout le contraire, a assuré Mme Firmin-le-Baudot. Sous-titrage Société Radio-Canada